Tes cheveux sont très secs, très cassants et ternes, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, ça t'aidera certainement. Hello mes cocos, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Installez-vous, faites comme chez vous, dans la bonne humeur, d'accord ? Aujourd'hui, c'est une vidéo soin, dans laquelle je vais partager avec vous une partie de ma routine capillaire. Pour ceux et celles qui me suivent, vous savez bien que je me réserve une journée dans la semaine où je prends soin de moi à fond. Nous sommes un 14 février, jour de l'amour, je vous fais plein de bisous d'amour si vous passez par là. Là, je m'apprête à faire un shampoing et avant de faire mon shampoing, j'aimerais faire mon band d'huile, mais pas avec n'importe quelle huile. Désolée si vous entendez les bruits, c'est ma fille, j'utilise de l'huile de palme. Alors avant, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'huile de palme sur les cheveux. Je l'ai su en partageant avec vous mon gommage éclaircissant à l'huile rouge et à une de mes abonnées qui s'appelle Karine Marcel que je fais un coucou par là. Merci de m'avoir partagé l'astuce parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et je suis très satisfaite. C'est la raison pour laquelle je partage d'ailleurs cela avec vous aujourd'hui. Donc, vous savez que l'huile rouge, je n'en manque pas à la maison parce que pour moi, l'huile rouge est un ingrédient clé de mes routines de beauté. Avant, c'était juste pour le corps, mais maintenant que j'ai découvert que c'est aussi très bien pour les cheveux, je l'utilise à fond et je vous motive aussi à le faire. En faisant mes recherches, parce que bien évidemment, j'ai fait mes recherches avant, d'accord, j'ai lu sur Google que l'huile rouge était utilisée à l'époque pour prendre soin des cheveux. Donc, c'est une vieille vieille astuce que nos grands-mères utilisaient à l'époque. Voilà. Moi, je ne savais pas. Franchement, je l'ai su grâce à Karine et je la remercie pour cela parce que c'est trop, trop bien. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, moi, j'ai des cheveux défrisés. J'ai fait le choix d'avoir des cheveux défrisés parce que je trouvais que c'est plus facile à manipuler. Donc, les nappies ne m'en voulaient pas, ne m'en voulaient pas. Oh, c'est même beaucoup. Je n'en ai pas vraiment besoin de beaucoup parce que mes cheveux ne sont pas très longs. Donc, je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais cette petite quantité, attendez, je vous montre. Vous voyez, c'est très peu. Cette petite quantité sera largement suffisante pour mes cheveux. J'ai mon petit vaporisateur là. Je ne sais même pas, j'ai perdu mon petit peigne là. Je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas du tout. Donc, je vais d'abord bien peigner. C'est très important de peigner pour défaire les nœuds, surtout que l'application de l'huile rouge se fait sur le cuir chevelure, mais aussi sur toute la longueur jusqu'aux pointes. C'est une huile idéale pour les cheveux secs, cassants et très fourchus. Elle est riche en vitamine E et en provitamine A. Elle aide aussi à nourrir et à réhydrater intensément et en profondeur. Et elle est particulièrement recommandée en cas de sensibilisation des cheveux par les colorations et les défrisages. Les cheveux crépus peuvent aussi bien l'utiliser. Bref, tout type de cheveux abîmés quoi. Ma petite technique, c'est de vaporiser un peu d'eau sur mes cheveux quand je vais faire mon bain d'huile avant le shampoing. Tout simplement parce que l'eau hydrate aussi le cheveu et ça aide l'huile à pouvoir bien pénétrer dans le cheveu et dans le cuir chevelu. Je divise mes cheveux en deux pour pouvoir bien travailler. Je fends des petites portions comme vous voyez là. Je mets mon huile, je ne mets pas beaucoup, vraiment pas besoin de beaucoup. Je mets mon huile du cuir chevelu jusqu'aux pointes, vraiment tout le cheveu doit en bénéficier. Je refends et je mets une petite quantité. Parce que si vous mettez beaucoup, ça va couler partout. Vous n'avez pas besoin de mettre une grosse grosse quantité d'huile. Je mets juste un peu sur le cuir chevelu. Je refends si possible et j'applique. Il faut absolument que je vous raconte pourquoi est-ce que j'ai décidé de commencer à faire les bains d'huile à l'huile rouge avant mon shampoing. Après l'accouchement de ma dernière là, je me suis rendu compte que je perdais énormément de cheveux. Mes cheveux se cassaient énormément. C'était fou. Je n'avais pas vu ça depuis longtemps. Et il me fallait absolument faire quelque chose. Et je me suis rappelé que j'avais une abonnée qui m'en avait parlé en commentaire. Bon, c'est vrai qu'elle ne m'a pas parlé des bains d'huile. Mais elle m'avait juste dit que l'huile rouge est efficace aussi pour les cheveux. Ça s'utilise aussi pour les cheveux. Et j'ai dit, ah ! J'ai commencé à faire mes recherches. Et je me suis rendu compte que, en faisant des bains d'huile avant le shampoing, je peux non seulement limiter les casses, mais en plus, je peux aussi rendre mes cheveux brillants et moins secs. Les vrais là, celles qui me suivent depuis, qui regardent mes vlogs, vous savez comment j'ai perdu les cheveux après mon accouchement. Vous savez à quel point c'était grave. Mais si vous regardez cette vidéo jusqu'à la fin, vous-même vous verrez comment la casse est maintenant limitée. Je perds beaucoup moins de cheveux. Mes cheveux sont brillants, plus souples, mieux hydratés. Bref, je n'en tire que des bénéfices en faisant cette pratique de bain d'huile rouge avant mon shampoing. Et mine de rien, depuis que j'ai rajouté cette étape de bain d'huile avant le shampoing, j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de pellicules. Oh, avant, cette histoire de pellicules, c'était ma maladie. Cette histoire de pellicules, c'était moi. Et depuis que je fais ça, je vous promets mon cuir chevelu. Moi-même, je ressens qu'il est bien sain. Je ressens de moins en moins de démangeaisons. Cette étape de bain d'huile a fait une grosse, grosse différence dans mes routines capillaires. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument partager ça avec vous. Ça, c'est juste la première partie de ce que je fais quand je décide de prendre soin de mes cheveux. Je vous invite à continuer à regarder les vidéos sur ma chaîne. Parce que bientôt, je vous montrerai comment est-ce que je fais après le shampoing. D'accord ? Et un de ces jours, je vous montrerai tout, 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 tout du début jusqu'à la fin. Vous savez, les cocos, l'huile rouge est tellement bourrée de vitamines. Et moi, tant que je peux profiter d'un produit naturel, j'en profite à fond. Je vais mettre un sachet en plastique sur mes cheveux pour pouvoir bénéficier de la chaleur là. C'est parce que ça chauffe lorsque tu fais ça. Là, vous voyez comment je suis en train de vider l'air. Parce que je veux que ça chauffe en fait. Ensuite, je vais mettre mon bonnet en satin. Et je vais laisser reposer pendant au moins deux heures de temps. Ça, c'est après avoir lavé mes cheveux. Après avoir fait mon shampoing. Notez bien que moi, je n'utilise pas de chaleur pour sécher mes cheveux. Vous voyez comment j'ai moins de casse. J'ai de moins en moins de casse. Et je suis trop trop contente. Là, je vous montre comment mon cuir chevelu est propre. Mon cuir chevelu est propre. Et mes cheveux sont brillants. Je vois une grosse grosse différence. Et ça me fait vraiment plaisir de partager cela avec vous. Mais coco, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous essayerez aussi. N'oubliez pas de liker, commenter et partager. Je vous fais plein de bisous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501